... de plus en plus de métiers qui nécessitent de hautes qualifications, par exemple les webmasters, ceux qui créent et animent les sites internet des établissements. Il faut pour le coup en général un bac plus 3, voire un bac plus 5 et là aussi il y a des places à prendre. Et justement Christelle Méral, Virgilia Daud et Benoît Jourdan sont allés à la rencontre de différents professionnels du tourisme. Ils travaillent au Brésil ou sur le littoral méditerranéen, ils vendent des voyages ou encore des visites guidées, des métiers exigeants mais qui ont un point commun, le plaisir. Maître d'hôtel dans un restaurant, responsable d'une agence de voyage au Brésil, guide à Cagnes-sur-Mer. Trois activités bien différentes mais en commun, la passion de leur métier. Ça prend la fois au baigner ? Oui. Alors ? Alors on reviendra. Avec plaisir. Nicolas Planck a 33 ans mais déjà 15 ans d'expérience dans la restauration. Toujours tiré à quatre épingles, il connaît bien les impératifs de sa profession. Avoir ce côté minutieux quand même à table, avoir ce contact, ce sourire, tout ça c'est vraiment une décision pour être un maître d'hôtel. Agathe Guy, gérante d'une agence de voyage, réalise son rêve d'enfance en travaillant à l'étranger avec en prime un pays qui fait rêver, le Brésil. Travailler une destination comme ça où les gens veulent venir, quand ils nous parlent du Brésil, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est vrai que c'est assez excitant à vendre en fait. Faites attention, il y a une toute petite marche ici. Jean-Marie Nicolai fait lui découvrir les vieilles pierres de Cagnes-sur-Mer depuis plus de 12 ans. On trompe l'œil, plafond qui a été réalisé vers 1620. Quelle est la clé ? Eh bien tout simplement être passionné, je pense. Avoir très envie de faire ce métier. Bon vous avez l'office. Ils ont des parcours bien différents. Ce maître d'hôtel a tout juste un CAP en poche. Il a réussi à la force du poignet. J'ai commencé à prendre ici tout simplement. Et après vous faites vos grades, vous passez par commis, chef de rang, vous passez par assistant maître d'hôtel, après vous passez maître d'hôtel. Et ça, c'est l'investissement, c'est être intéressé, toujours en vouloir en apprendre plus. Agathe a un doc de tourisme. Un bon bagage pour démarrer, mais ses débuts à l'étranger n'ont pas été faciles. Louisa, tu as vu l'histoire pour la valise ? Il faut pouvoir s'imposer en fait dans des pays, que ce soit des pays africains ou des pays d'Amérique latine. C'est vrai qu'on arrive, on est toutes jeunes, on doit diriger un bureau, il faut s'imposer en fait. Une fois qu'on est ici, eh bien ça vaut le coup d'être là. Jean-Marie est devenu guide après une première vie professionnelle dans le secteur juridique. Une reconversion réussie, même si les contraintes sont importantes. Il ne faut pas vous imaginer partir en vacances en même temps que les autres. Il faut être disponible pour travailler le samedi et le dimanche, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est que du bonheur. Pour tous, des emplois du ton difficiles à gérer, mais des salaires qu'il juge corrects. Entre 2000 et 2500 euros net par mois. Avec un cadre de travail dont il ne se lasse pas. Un hôtel de luxe, les charmes de la Méditerranée, ou encore la plage de Copacabana. D'autres salariés dont on parle peu, mais leur relais pourtant ils sont...